Musique Le président de la République donne le coup d'envoi des travaux d'extension du Centre Hospitalier National et du Centre Mères et Enfants. Le Premier ministre passe en revue avec le directeur général de l'ASECNA les différents domaines de coopération entre notre pays et cette agence. Clôture des travaux de l'atelier de formation des formateurs nationaux sur le guide de programmation sur le dividende démographique. Merci de vous joindre à nous. Avant de passer au développement de ces titres, c'est arrêté, rendu public aujourd'hui par la présidence de la République portant nomination de Sid Ahmed Oulbaba Oul Saleh, inspecteur général d'État. Au chapitre diplomatique, le président de la République, Mohamed Oulabdelaziz, a adressé un message écrit à son frère et ami Béji Qaïd Sepsie, président de la République tunisienne. Ce message lui a été remis aujourd'hui par le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement porte-parole du gouvernement, maître Sidi Mohamed Oul Maham. A l'issue de l'audience, maître Sidi Mohamed Oul Maham a déclaré avoir eu l'honneur de rencontrer le président tunisien Béji Qaïd Sepsie, à qui il a transmis les salutations du président de la République Mohamed Oulabdelaziz et ensuite remis un message écrit du chef de l'État. Le ministre a ensuite salué l'excellent niveau des relations de coopération entre les deux pays et mentionné l'ambition de les développer davantage. Le président de la République Mohamed Oulabdelaziz a, par ailleurs, adressé un message de félicitations à Sa Majesté, le sultan de Brunehaj Hassanal Bolqia, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Ce matin, le chef de l'État avait donné le coup d'envoi des travaux d'extension au niveau du Centre Hospitalier National et du Centre Hospitalier Mère et Enfant. Il sera construit au CHN, un complexe hospitalier composé d'un bloc chirurgical et d'un bloc médical, tandis que l'hôpital mère et enfant sera doté d'un édifice de deux niveaux abritant diverses spécialités médicales. Et c'est un compte-rendu de Bokabay là-bas. Il y avait à l'accueil le premier ministre, M. Mohamed Salem Oul-Bechir, le ministre de l'Habitat, de l'Irbanisme et de l'Aménagement du territoire Nani Oul-Shuruqa et d'autres autorités. Puis vient le moment tant attendu, le dévolement de la plaque inaugurale et la pose de la première pierre par le président de la République, donnant ainsi le coup d'envoi des travaux de construction de cette importante extension en insistant sur l'exigeant du respect des normes de qualité et des délais fixés. Le second acte de la cérémonie se décline sous forme d'allocution. Ainsi, le ministre de l'Habitat, de l'Irbanisme et de l'Aménagement du territoire Nani Oul-Shuruqa a souligné que la supervision par le président de la République en personne du lancement de ces travaux témoigne de l'intérêt qu'il accorde à l'amélioration constante de la santé des citoyens. Il a indiqué que ce projet s'inscrit dans le cadre du développement global initié par le président de la République durant les dernières années et qui a donné d'importants résultats à tous les niveaux avec pour but l'édification d'un état fort offrant les services essentiels à tous les citoyens. Nani Oul-Shuruqa a rappelé que son département a bénéficié d'une grande part de ses réalisations, d'autant plus que la nécessité de construire les édifices publics était présente, en vue de couvrir le déficit dans ce domaine. Autre allocution, c'est celle faite par le maire de la commune de Tavra-Zayna, Taleb ou le Mahjoub. Il a exprimé sa reconnaissance pour la réalisation de cet important complexe hospitalier. Il a ajouté que cette extension va augmenter la capacité d'accueil des centres hospitaliers nationales pour atteindre environ 1000 lits, constituant ainsi une amélioration qualitative du système sanitaire. Pour rappel, ces travaux d'extension vont profiter au Centre hospitalier national et au Centre hospitalier mère et enfant de Nouakchott. Ces deux extensions sont bâties respectivement sur une superficie de 11 205 m² et 6 485 m². Quant à l'aspect architectural retenu, il se base sur la sobriété des formes, la modernité et la fonctionnalité. L'orientation des lieux tient compte également de l'ensoleillement, présentation de la fiche technique avec Mélique Nekli. Le projet d'extension des centres hospitaliers de Nouakchott entre dans le cadre du développement global initié par les pouvoirs publics, avec pour but le rapprochement des services de base aux citoyens et plus particulièrement l'amélioration constante de la santé des citoyens. Le président de la publique a procédé au coup d'envoi des travaux de construction qui vont profiter au Centre hospitalier national et au Centre hospitalier mère-enfant de Nouakchott. Au niveau du Centre hospitalier national, il s'agit de la construction d'un complexe hospitalier composé d'un bloc chirurgical et d'un bloc médical d'une superficie battue globale de 11 205 m². Le projet est situé sur la partie nord-ouest du Centre hospitalier national. Le bloc chirurgical de deux étages, Rêve-Chaussée plus 2, comprend un service d'accueil des malades, des salles de stérilisation, 8 salles d'opération, des salles d'hospitalisation d'une capacité de 36 lits et 5 suites VIP. Le bloc médical de deux étages, Rêve-Chaussée plus 2, comprend quant à lui, outre les services administratifs, des services de diabétologie, endocrinologie, rhumatologie, néphrologie, réanimation. Le président de la République a insisté que l'hôpital national reste une référence. D'où le projet qui est constitué de deux blocs, un bloc chirurgical et un bloc médical, qui va permettre de passer de 480 lits à 1000 lits. Le Centre hospitalier national est une référence au niveau national, et il prend en charge plus de 80% des indigents. Donc, cette réalisation de grande envergure va permettre au Centre hospitalier national d'être au niveau de nos inspirations. Au niveau du Centre hospitalier mère-enfant, il s'agit de la construction d'un bâtiment de deux étages, avec Rêve-Chaussée sur une surface de 6485 mètres carrés, comprenant un pavillon spécialisé abritant les services d'urgence, des spécialités de médecine générale, d'hospitalisation, de réanimation et d'anesthésie, ainsi que des locaux administratifs. Le choix architectural retenu se base sur la sobriété des formes, la modernité et la fonctionnalité. L'orientation des lieux tient compte de l'ensoleillement. Ces extensions financées sur budget de l'État constituent une amélioration qualitative de notre système sanitaire. La dernière décennie a connu de nombreuses réalisations dans le domaine de la santé, permettant aux infrastructures sanitaires de jouer leur rôle en offrant des prestations médicales à l'ensemble des citoyens. Venons-en à présent à la conférence de presse organisée hier à l'issue du Conseil des ministres. Elle a été animée par le ministre de la Fonction publique du Travail, de l'Emploi et de la Modernisation, de l'administration qui assurait l'intérim de son homologue de la culture, de l'artisanat et de relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement qui avait à ses côtés son homologue de l'équipement et des transports. Synthèse de cette conférence avec Abdoulade Amobar. Cette conférence de presse a été animée par le ministre de la Fonction publique, du Travail, de l'Emploi et de la Modernisation, de l'Administration, Sayyidina Ali Oul-Mohamed Hounan et Madame Amal Mint Mouloud, ministre de l'Equipement et des Transports. Il revenait en premier lieu au ministre de la Fonction publique du Travail, de l'Emploi et de la Modernisation, de l'Administration, d'évoquer les grandes lignes de la communication qu'il a présentée à propos de la stratégie nationale de l'emploi. Cette stratégie, dit-il, est basée sur quatre axes, à savoir orienter la politique économique et la politique sectorielle de l'emploi, appuyer les services publics concernés par l'emploi et l'insertion, orienter le développement du capital humain et enfin développer le cadre de la gouvernance et de l'emploi. Sayyidina Ali Oul-Mohamed Hounan a par ailleurs précisé que l'emploi constitue l'un des principaux défis auxquels les pays font face, ce qui, dit-il, a conduit le gouvernement à œuvrer pour l'accélération de l'accès à l'emploi, surtout chez les jeunes et les femmes. Par la suite, Mme Amal Mintemouloud a présenté un bilan des réalisations du département de l'équipement et des transports pour la période 2009-2018. Elle a, à ce titre, affirmé que le réseau routier était en 2009 long de 3 000 km et à partir de cette date jusqu'en 2018, les travaux de 2 600 km de route ont été entamés, dont 2 000 km déjà achevés, en plus, dit-elle, du raccordement de toutes les moukata au réseau routier, excepté six d'entre elles. Elle a ensuite indiqué qu'en 2011, un cadre organisant le transport routier a été mis en place qui a permis la naissance de l'autorité des transports qui joue son rôle dans le cadre du transport urbain, interurbain et international. Le premier ministre Mohamed Salamoul-Bachir a reçu aujourd'hui en audience Mohamed Moussa, directeur général de l'Agence pour la sécurité et la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, Asseqna. L'entrevue a porté sur la coopération entre notre pays et cette agence, ainsi que les moyens permettant de les développer et les renforcer davantage. A l'issue de l'audience, le directeur général de l'Agence a livré la teneur de son entretien avec le premier ministre. Je vous remercie. Effectivement, nous avons eu l'honneur d'être reçus par Sainte d'Excellence, M. le premier ministre. C'est une délégation de la Asseqna assez forte, donc moi-même le directeur général, avec le président du conseil d'administration de la Asseqna, et une délégation de très gros cadres de la Mauritanie, qui sont au siège de Dakar. Donc, avec Mme le ministre, nous avons fait déjà hier un tour d'horizon des sujets d'intérêt commun. Et ce matin, nous avons eu l'honneur de rendre compte, à Sainte d'Excellence, M. le premier ministre, des questions importantes qui existent dans les relations entre cette organisation commune, la Asseqna, et l'État de Mauritanie. Comme vous le savez, il y a des évolutions importantes qui se pointent à l'horizon ici, notamment dans la gestion de la plateforme aéroportière, il y a un nouvel opérateur qui va arriver. Et donc, il était très important pour les autorités de Mauritanie de permettre la création des interfaces importantes qu'il y a lieu de faire pour permettre l'opérationnalisation de cette plateforme, entre l'Asseqna, qui est un grand gestionnaire, un fournisseur de services de navigation aérienne, et un gestionnaire d'aéroports. Donc, c'est un sujet essentiel, important, que nous venons de dire. Réception à l'ambassade de l'État du Koweït à Nouakchott. Elle a été donnée hier soir par son ambassadeur Khaled Mohamed Cheybani à l'occasion de la célébration du 58e anniversaire de l'indépendance et du 28e anniversaire de la libération du Koweït. Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, Ismaël Woucheikh Ahmed, avait assisté à cette réception à la tête d'une importante délégation de son département. Toujours au volet diplomatique, notre ambassadeur en République du Mali, Mohamed Ahmed Dawoul Mohamed Lemine, a présenté aujourd'hui au président malien, Ibrahim Boubakar Keïta, ses lettres de créance en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République islamique de Mauritanie auprès de la République sœur du Mali. Il a à cette occasion transmis au président malien les salutations du président de la République, Mohamed Droul Abdelaziz, et sa volonté de consolider les relations bilatérales entre les deux pays amis. Le président malien a à son tour chargé le nouvel ambassadeur de transmettre ses salutations et ses meilleurs voeux au président de la République louant au passage les relations exemplaires entre les deux États. Dernière nouvelle dans ce journal, les rideaux sont tombés sur la télé de formation des formateurs sur le guide de programmation sur le dividende démographique. Cette formation a profité à un groupe d'experts issus des pays bénéficiant de l'intervention du projet d'automénisation des femmes et du dividende démographique au Sahel. Et c'est un reportage de Moussandaye. Désormais, experts nationaux ici de la Mauritanie, du Tchad, du Burkina Faso, du Mali, du Niger et du Sénégal seront capables de former des acteurs sur l'utilisation des guides de programmation des dividendes démographiques. Au cours de cette rencontre de Nouakchott, critiques, observations et suggestions ont été présentées par les participants en vue de mettre l'accent sur des recommandations fiables tenant compte des changements démographiques dans les différents pays qui participent à cet atelier de formation des formateurs nationaux. Le conseiller juridique du ministre de l'Économie et des Finances, M. Mohamed Salem Goulsouélim, a précisé que les recommandations de cet atelier seront prises en considération et que, sans nul doute, les résultats déjà enregistrés auront des répercussions positives sur les différentes politiques des pays concernés. Organisé par le projet Autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel, relévant du ministère de l'Économie et des Finances en collaboration avec le FINIAP et la Banque mondiale au profit de 7 pays qui bénéficient de l'intervention du projet. Le guide définit trois phases, à savoir la préparation, la planification et la mise en œuvre, et neuf étapes. Il contribuera non seulement à l'atteinte des résultats du programme SWED, mais également à faciliter la mise en œuvre de la feuille de route de l'Union africaine sur le dividende démographique. Il s'agit d'une approche dynamique dans l'espace SWED qui permettra la mise au point du démarche méthodologique et technique de programmation sur le dividende démographique qui viendra renforcer vos expériences en la matière, mais également ainsi inciter d'autres chercheurs et acteurs à appuyer les efforts de transition et de capture du dividende démographique au niveau des pays SWED et au-delà de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Il est à noter que la Mauritanie a entrepris très tôt d'intégrer un atelier relatif au dividende démographique dans la stratégie nationale de croissance, accélérer et de prospérité partagée. Ce journal est à présent terminé. Je vous en rappelle les titres. Le président de la République donne le coup d'envoi des travaux d'extension du Centre Hospitalier National et du Centre Mère et Enfant. Le Premier ministre passe en revue avec les directeurs généraux de l'ASECNA les différents domaines de coopération entre notre pays et cette agence. Clôture des travaux de l'atelier de formation des formateurs nationaux sur le guide de programmation sur le dividende démographique. Merci à vous de nous avoir suivis. Le JTF revient demain soir et vous serez en compagnie et je profite de cette occasion pour souhaiter prendre rétablissement au doyen Yed Ali Hassan. Quant à moi, je vous retrouve dimanche, Inch'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada